Parmi les compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui, il y a en premier lieu Abdullah bin Arabi Ansari. Abdullah bin Arabi appartenait à la tribu Khazraj et sa mère s'appelait Fatima. Il avait participé à la bataille de Badr du Houd et à la bataille de Mauta et il est tombé en martyre lors de la bataille de Mauta. Le deuxième compagnon s'appelle Atiyah bin Nouera. Il avait participé à la bataille de Badr et c'est la seule information qu'on a à ce propos, à savoir qu'il était présent à Badr. Ensuite, il y a Sahal bin Kays. Sa mère s'appelait Naila bin Salama et il était aussi le cousin de Kabin Malik. Sahal avait participé à la bataille de Badr et du Houd et il est tombé en martyre lors de la bataille du Houd. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tous les ans partait sur les tombes des martyres du Houd. Lorsqu'il entrait dans cette vallée, eh bien, il annonçait à voix haute « As-salamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar » C'est-à-dire que les salutations soient sur vous en raison de la patience que vous avez démontrée « As-salamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar » Certainement, la maison que vous avez reçue est très bonne. Par la suite, après, le saint prophète Mohammed sallallahu alaykum, Abu Bakr, Omar et Othman, ont perpétué cette tradition. Ensuite, Hadrat Muawiyah, lorsqu'il partait pour le hajj ou pour... Il partait voir les martyres ou prier pour les martyres du Houd. Le saint prophète Mohammed sallallahu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar C'est-à-dire, si seulement j'allais être de ceux qui sont parmi ses compagnons, ceux qui sont les compagnons de la montagne, c'est-à-dire qu'il serait un des martyres. Lorsque Sa'ad bin Ali Waqas est parti dans un village, et bien, lorsqu'il partait dans son village, et bien, il visitait le cimetière, ce cimetière des martyres de Badr. Il les saluait à trois reprises et disait ensuite, « Est-ce que vous n'allez pas envoyer des salutations sur ces personnes ? » Ces personnes qui vont répondre à vos salutations, celui qui va saluer ses compagnons, et bien, le jour de la résurrection, il aura les salutations de la part de Dieu. Un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alaykum, est parti tout près de la tombe de Moussab, et il a prié, et il a récité ce verset, C'est-à-dire, « Min al-mu'minina, rijalun sadaquu ma ahadu Allahu alayhi » « Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantarir » C'est-à-dire, parmi les croyants, il y a ces hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah, « Min al-mu'minina, rijalun sadaquu ma ahadu Allahu alayhi » « Et parmi eux, il y a ceux qui ont accompli leurs vœux, et il y en a d'autres qui attendent encore, et ils n'ont pas changé leurs conditions. » Ensuite, il a dit, « Je témoigne que le jour de la résurrection auprès d'Allah, il vous serait parmi eux. Visitez ce cimetière, priez pour ces personnes, saluez ces martyrs d'Orud. Je jure par celui qui détient ma vie au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la résurrection. Tous ceux qui vont les saluer vont recevoir la réponse de la part de Dieu. Les compagnons passaient par là, priaient pour ces martyrs d'Orud. La sœur de Sahel bin Qais, Sourta et Omra, avait cru dans le saint prophète Mohamed P. Sassaloui, et il avait fait la baira. Ensuite, le prochain compagnon est Abdullah bin Umayyar al-Ashjari. Il appartenait à la tribu Banu-Dohman. Abdullah avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère, et il avait participé aussi à la bataille d'Orud. Sa femme s'appelait Oumé Sabit bin Harisha. Elle aussi avait cru dans le saint prophète Mohamed P. Sassaloui. Abdullah bin Umayyar faisait partie de ces quelques compagnons qui étaient sur la colline lors de la bataille d'Orud. Lorsque les autres musulmans ont descendu de la colline en voyant la victoire du saint prophète et des musulmans, eh bien, Abdullah bin Umayyar les a conseillés. Il a salué, il a loué Dieu. Ensuite, il a conseillé ses compagnons d'obéir à Allah et son prophète. Mais ses compagnons ne l'ont pas accepté. Ils ont descendu de la colline. Et il n'a cessé de se battre avec Abdullah bin Jouber. Il n'était que lui et dix personnes, Khalid bin Umayyar et Krama bin Jahar, en voyant que la vallée n'était pas surveillée. Eh bien, ils ont attaqué ses quelques compagnons et ses compagnons ont lancé des flèches sur eux. Mais par la suite, ils ont été tous tués par Khalid bin Umayyar. Et c'est cela. Khazalat Miza Bashir, dans son livre, a parlé à propos d'Ughoud. Il a déclaré que le saint prophète, puis ce soit lui, a placé sa confiance en Dieu. Et il est parti sur le champ de bataille. Il avait le monde d'Ughoud qui était derrière les musulmans. Et Médine était devant eux. Et c'est ainsi qu'il avait protégé son armée. Il avait donc une passe derrière un mont. Et il a dit qu'Abdullah bin Jouber devait surveiller cette passe avec 25 archers. Et il les a dit qu'il ne doit pas abandonner leur poste, quelle que soit la situation, et il doit toujours envoyer des flèches sur les armées. Le saint prophète, puis ça, sur lui, était soucieux à propos de cette passe. Et il a insisté. Il a dit que vous ne devez pas abandonner ce poste, même si vous voyez que nous avons remporté la victoire et que l'ennemi a pris la fuite, eh bien, vous ne devez pas abandonner ce poste. Si vous constatez que les musulmans ont été vaincus, que les ennemis ont eu la victoire sur eux, même dans ce cas, vous ne devez pas abandonner ce poste. Selon un autre récit, il est dit que si vous voyez que même les oiseaux sont en train de manger notre charogne, vous ne devez pas quitter ce poste tant que vous n'avez pas reçu l'ordre de quitter ce poste de la part du saint prophète, puis ça, sur lui. Et c'est ainsi que le saint prophète, puis ça, sur lui, a protégé l'arrière de l'armée et il a placé ses soldats à différents postes. Lorsque les compagnons d'Abdoula bin Jouber ont vu que les musulmans ont remporté la victoire, eh bien, ils ont dit à leur ami Abdoula que les musulmans ont remporté la victoire. Ils sont en train de récolter les butins. Permettez-nous de nous joindre aux musulmans, aux soldats qui sont en bas. Abdoula les a retenus. Et il a répété les directives du saint prophète Muhammad Pesha Solym et ceux-là. Les autres étaient négligés en raison de la victoire et ils étaient ivres de la victoire. Ils sont descendus. Ils ont dit que le saint prophète voulait tout simplement dire que tant qu'on n'est pas sûr et certain, eh bien, on ne doit pas abandonner cette passe. Mais étant donné que la victoire est certaine, eh bien, on peut partir. Et il y avait Abdoula bin Jouber et quelques compagnons qui sont restés sur le mont pour protéger cette passe. Et Khalid bin Walid a vu cela. Il a vu l'occasion. Il a vu qu'il n'y avait personne pour protéger la passe. Il a réuni ses cavaliers et il s'est tourné vers cette passe. Et il a été suivi par Ikrama bin Abu Jahal avec sa troupe. Et ils sont arrivés vers ce mont. Et ces deux troupes ont tué Abdoula bin Jouber et ses quelques compagnons. C'est ainsi qu'ils étaient derrière l'armée musulmane. Le prochain compagnon est Ubaïd bin Aous Ansari. Il s'appelait. Il était le fils de Aous bin Malik. Il avait participé à la bataille de Badr. Et il avait dit, il avait emprisonné Akhil bin Abi Talib lors de la bataille de Radr. Eh bien, on dit aussi qu'il avait emprisonné d'autres personnes. Lorsqu'il ligotait ces trois prisonniers et il les a présentés au Saint-Prophet, Mohamed, paix sois-sois-lui, le Saint-Prophet a déclaré, « Laqad anaka alaykum, certainement un ange t'a soutenu, t'a aidé. » C'est pour cette raison que le Saint-Prophet lui a donné le titre de Mokarrin, c'est-à-dire celui qui ligote ou enchaîne ses prisonniers. Abbas a été emprisonné par Kab bin Amr, un autre compagnon. Ubaïd bin Aous s'est marié à Omaïma bin Omaïma et Omaïma qui avait cru dans le Saint-Prophet Mohamed Bessas, lui. Abdullah bin Jouber est un compagnon que je vais mentionner de nouveau. Il était donc le chef de sa troupe ou de son détachement. Il était parmi ses 17 ou 70 compagnons ansari qui avaient participé à la Bayra d'Aqaba. Il avait participé à la bataille de Badr et de Houd et il est tombé à martyr lors de la bataille de Houd. Aboul Aras qui était le mari de la fille du Saint-Prophet Pessas, soit lui, avait participé à la bataille de Badr du côté des ennemis et Abdullah bin Jouber l'avait fait prisonnier. C'est-à-dire, il avait fait prisonnier le gendre du Saint-Prophet Mohamed Pessas, celui. Dans la sire Tratamanabine, eh bien, il est dit que Abu As a été parmi les prisonniers des musulmans. Eh bien, la fille du Saint-Prophet Mohamed Pessas, celui, Zainab, qui était encore à Médine, a envoyé quelque chose pour, comme rançon, parmi lesquelles il y avait un collier. Ce collier appartenait à Khadrat Khatidja. C'était la dot qu'il avait donnée à sa fille. Le Saint-Prophet Mohamed Pessas, a vu ce collier et il s'est souvenu de sa femme Khatidja. Il avait des larmes aux yeux. Il a dit à son compagnon, elle a dit que si vous le souhaitez, eh bien, retournez ses biens à Zainab. Eh bien, les compagnons ont envoyé donc ce collier à Zainab. Et le Saint-Prophet Mohamed Pessas, celui, a dit que Aboul Az devait payer sa rançon en comptant, c'est-à-dire qu'elle doit envoyer Zainab à Médine. C'est ainsi qu'une croyante ou un croyant allait quitter donc le lieu des mécroyants. Et Aboul Az va, Aboul Az s'est établi lui aussi à Médine par la suite et le mari et la femme étaient ensemble de nouveau. Lors de la bataille d'Urud, eh bien, le Saint-Prophet Mohamed Pessas, avait donc placé à la tête de ses archers Abdullah bin Jubaïr. Ils avaient donc la mission de protéger cette passe. J'avais donc, j'ai déjà évoqué ce récit en citant le compagnon Abdullah bin Humaïr. Il y a d'autres détails évoqués par Hazard Misa Bachir Ahmadis. Il est dit donc que le Saint-Prophet est parti sur le champ des batailles et le mont d'Urud était derrière les musulmans et Médine était devant eux. C'est ainsi que le Saint-Prophet Pessas lui a fait en sorte qu'Abdallah bin Jubaïr à la tête de 50 archers devait se placer sur un mont pour protéger une passe quelle que soit la situation. Ils ne devaient pas abandonner leur poste et ils devaient en lancer des flèches sur tout ennemi qui allait passer par là. Tout comme je l'ai mentionné, le Saint-Prophet Mohamed Pessas soit lui était très souci à propos de la protection de ce passage. Le Saint-Prophet Mohamed Pessas soit lui avait insisté auprès d'Abdallah bin Jubaïr qu'il ne devait pas abandonner ce poste quelle que soit la situation. Même s'il remportait la victoire, même si l'ennemi prenait la fuite, eh bien, même en ce cas, les musulmans ne devaient pas quitter ce poste. Et si les musulmans étaient vaincus, eh bien, même en ce cas, Abdallah bin Jubaïr et ses compagnons et les archers ne devaient pas abandonner leur poste. Bala bin Azib relate que le Saint-Prophet Mohamed Pessas, celui, le jour de la bataille d'Uroud, avait choisi Abdallah bin Jubaïr comme cette troupe de 50 archers et il leur a dit qu'ils ne devaient même pas abandonner leur poste, même si des charognes, des oiseaux mangeaient leurs charognes. Il a dit que même si vous constatez que nous avons remporté la victoire, nous les musulmans, et qu'ils ont pris la fuite, eh bien, même en ce cas, vous ne devez pas abandonner leur poste tant que je ne vous appelle pas, a dit le Saint-Prophet Mohamed Pessas, soit lui. Ainsi, les musulmans ont remporté la victoire dans un premier temps. Ibarra a déclaré par Dieu. J'ai vu les femmes polythéistes qui prenaient la fuite et elles prenaient leurs les femmes donc accompagnées les soldats afin de les pousser à mener la bataille. Eh bien, je peux vous voir leurs jambes, elles qui prenaient la fuite. Abdallah bin Jubaïr et ses compagnons ont dit que les compagnons d'Abdallah bin Jubaïr ont dit nous allons descendre, prendre les butins. Pourquoi attendre ici-là ? Abdallah bin Jubaïr a déclaré. Est-ce que vous avez oublié ce qu'a dit le Saint-Prophet ? Les compagnons ont dit certainement ces compagnons qui voulaient abandonner leur poste ont dit certainement nous allons partir là-bas et prendre nos butins. Donc, étant donné que les autres sont en train de prendre leurs butins eh bien, nous allons en prendre nous aussi. Eh bien, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il y a eu une contre-attaque des ennemis, eh bien, cette victoire des musulmans s'est transformée en... Et Abdallah déclare que... Bara déclare qu'un verset a été révélé à ce sujet où il est dit que le prophète était derrière vous et vous appelait. il n'y avait que 12 personnes autour du saint prophète Mohamed Pessah Saloui et les koufars ont tué 70 musulmans et le saint prophète Pessah Saloui était face et avait tué 140 et avait tué 70 mécréants et 70 ont été faits prisonniers. Eh bien, lorsque les musulmans le saint prophète étaient entourés par des mécréants et lorsque les mécréants ont lancé cette attaque cette contre-attaque et que les musulmans étaient entourés eh bien, les mécréants ont appelé est-ce que Mohamed est présent sur l'aura salam est-ce que Mohamed est vivant le saint prophète mais ça Celui-là a interdit ses compagnons de répondre. Ensuite, ils ont demandé encore, est-ce que le fils d'Abu Kachafa est encore vivant, c'est-à-dire Abu Bakr ? Ils ont demandé encore, est-ce que Ibn Khattab est présent, vivant ? Ensuite, le Saint-Prophet a interdit ses compagnons de répondre. Ensuite, ce koufar s'est tourné vers ce mécréant, a déclaré, eh bien, ceux-là ont été tués, c'est-à-dire les trois leaders musulmans ont été tués. En entendant cela, Omar n'a pas pu se retenir. Il a déclaré, ô ennemi d'Allah, vous êtes en train de mentir. Les noms que vous avez pris, ils sont vivants. Il y a encore Abu Soufyan, qui avait fait ses déclarations, a déclaré que voilà, nous nous sommes vengés de Badr. Des fois, il y aura parmi vous certains dont les visages ont été défigurés. « Moi, je n'ai pas donné cet ordre, a dit Abu Soufyan, mais je n'interdis pas de telles actions. » Ensuite, il a cité ses vers « Gloire à Houbal, gloire à Houbal. » Le Saint-Prophet a déclaré « Est-ce que vous n'allez pas répondre à cette déclaration ? » Le compagnon a demandé « Qu'allons-nous dire au prophète Allah ? » Il a dit « Allah est le plus grand, Allah est le plus glorieux. » Et Abu Soufyan a déclaré « Ouzah est notre Dieu, et vous n'avez pas d'Ouzah. » Le Saint-Prophet, en entendant cela, a dit « Est-ce que vous n'allez pas répondre à cela ? » Bala bin Azib a déclaré que les compagnons ont demandé « Qu'allons-nous dire au prophète Allah ? » Il a dit « Annonce, Allah est notre soutien, et vous n'avez pas de soutien. » Khadrat Mousselim Aoud a évoqué en détail cet incident à propos de la bataille d'Oud. Il déclare que ses compagnons, qui étaient autour du Saint-Prophet Mohamed P. Sassaloui, et qui ont été repoussés en raison de l'assaut des mécréants, eh bien, ils s'étaient réunis autour du Saint-Prophet Mohamed P. Sassaloui. Ils ont porté le corps du Saint-Prophet. Oubayda bin Al-Jara a fait sortir avec ses dents un anneau qui s'était implanté dans la joue du Saint-Prophet Mohamed P. Sassaloui. Il a perdu deux dents, et le Saint-Prophet avait repris ses sens après cette évanouie. Il a demandé aux musulmans de se réunir. Les soldats se sont réunis de nouveau, et le Saint-Prophet est parti sur un monde. Lorsque ces quelques soldats étaient là-bas, eh bien, Abou Soufiane a annoncé à Haute-Voie, nous avons tué Mohamed Sassaloui. Le Saint-Prophet, puis ce soit lui, a interdit les musulmans de répondre afin que l'ennemi ne sache pas ce qui s'était passé et ne lance pas une contre-attaque. Parce que les musulmans étaient faibles, et les musulmans pouvaient être victimes d'une autre attaque. Lorsque les musulmans n'ont pas répondu, eh bien, Abou Soufiane était sûr et certain que c'était vrai que le Saint-Prophet était décédé. Il a dit que nous avons aussi tué Abou Bakr. Le Saint-Prophet Mohamed P. Sassaloui a demandé à Abou Bakr de ne pas y répondre. Abou Soufiane a annoncé, nous avons tué Omar. Omar, qui était fougue, a voulu répondre. Il a dit que nous sommes vivants par la grâce de Dieu, et nous sommes prêts à vous combattre. Mais le Saint-Prophet, puis ce soit lui, l'a interdit, attention, que les musulmans souffrent d'une autre attaque. Les koufars étaient sûrs et certains que le fondateur de l'Islam, ainsi que ses bras droits, ont été tués. Et Abou Soufiane a lancé cette annonce « Gloire à Houbal ». Gloire à Houbal. C'est parce qu'aujourd'hui, Houbal a tué l'Islam. Le Saint-Prophet Mohamed P. Sassaloui, qui demandait aux musulmans de ne pas répondre, suite à Abou Soufiane, qui disait que le Saint-Prophet Abou Bakr et Omar ont été tués, de peur que les musulmans ne soient attaqués de nouveau, afin que ces quelques musulmans tombent en martyr. Mais étant donné qu'il était question de l'honneur de Dieu, eh bien, le Saint-Prophet était fort tourmenté. Il tout passionné, il a dit à ses compagnons « Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas ? » Les compagnons ont dit « Au prophète de la calme, nous répondons. » Il a dit « Annoncez, vous êtes en train de mentir. » C'est Allah l'unique qui est glorieux et sa gloire surpasse toute gloire. C'est ainsi qu'il a fait collètre à Abou Soufiane et ses compagnons qu'il était vivant. Cette réponse brave a eu un tel effet sur les mécréants qu'en dépit du fait que leurs espoirs ont été réduits à néant, en dépit du fait qu'il n'y avait face à eux que quelques musulmans blessés, ils auraient pu les tuer facilement. Il était fort possible qu'ils puissent le tuer, mais ils n'ont pas eu le courage de s'attaquer aux musulmans. De nouveau, en voyant cette passion, eux qui avaient remporté la victoire, eh bien, ils étaient contents et ils sont retournés à la Mecque, tout ravis. Khadirat Mousseline Baroud a commenté sur ce verset, un verset du Saint-Coran. C'est-à-dire, ceux qui se sont opposés à la déclaration du Saint-Prophète doivent craindre un châtiment de la part de Dieu. Ainsi, nous constatons que lors de la bataille de Houda, en raison de cette infraction, les musulmans ont subi une grosse perte. Le Saint-Prophète, puis ce soit lui, avait demandé à quelques musulmans de surveiller une passe. Il avait envoyé là-bas 50 soldats. Et ce passage était si important qu'il avait dit à Abdullah bin Jouber Ansari que quelle que soit la situation, que nous soyons tués ou que nous remportons la victoire, vous ne devez pas abandonner ce poste. Mais lorsque les musulmans ont poursuivi les mécréants après la défaite des mécréants, eh bien, quelques personnes ont dit que voilà, ce n'est plus la peine que nous restions là, sur ce poste. Nous voulons descendre sur le champ de bataille. Leur chef, Abdullah bin Jouber, a déclaré que le Saint-Prophète Mohammed, puis ce soit lui, nous a donné cet ordre et nous ne devons pas le désobéir. Le Saint-Prophète a dit que vous remportiez la victoire ou que vous soyez vaincus, que nous soyons vaincus. Vous ne devez pas partir. C'est pour cette raison que je ne vous permets pas de partir. Ses compagnons ont répondu que le Saint-Prophète avait dit cela tout simplement. Il n'avait pas dit que si le Saint-Prophète insistait tout simplement. Étant donné que la victoire est certaine, eh bien, nous n'avons rien à faire ici. Ainsi donc, ces personnes ont désobéi l'ordre du Saint-Prophète, ont accordé plus d'importance à leur opinion. Leur officier et quelques compagnons, Abdullah bin Jouber, et quelques compagnons étaient restés sur ce mont. Khalid ben Moulid a vu la situation. Il a vu que le passage n'était pas surveillé. Il a dit à Amar bin Aas, il n'était pas encore musulman, c'est-à-dire, il a dit que c'est là une bonne occasion. Nous allons retourner et nous attaquer aux musulmans. Ces deux généraux ont pris leurs soldats qui prenaient la fuite et ils sont montés sur le mont. Et les quelques musulmans qui étaient là-bas, qui n'avaient pas la force de répliquer à cette attaque, ont été dépecés. Et c'est ainsi que ces maigriens se sont attaqués à l'arrière de l'armée musulmane. Les musulmans qui s'étaient éparpillés n'ont pas pu se retourner. Il n'avait que quelques compagnons qui ont pu se réunir autour du Saint-Prophète. Il était tout au plus vain. Mais ces quelques personnes n'allaient pas pouvoir combattre les maigriens. Et c'est en raison que, suite à l'assaut, les musulmans se sont reculés et le Saint-Prophète était tout seul sur le champ de bataille. C'est là qu'il a reçu une pierre et c'est ainsi qu'un bout de métal de son casque est entré dans sa joue. C'était un clou qui est entré et un compagnon l'a fait sortir avec sa bouche. Le Saint-Prophète Mohammed est tombé dans une fosse. Quelques compagnons ont été tombés à martyr et leurs dépouilles sont tombées sur la personne du Saint-Prophète et les gens ont cru que le Saint-Prophète Mohammed est tombé à martyr. Mais ces quelques compagnons qui ont été repoussés par les koufars ont pu se réunir autour du Saint-Prophète Mohammed qui se soit lui. Ils l'ont fait sortir de cette fosse et après quelques temps le Saint-Prophète qui se soit lui s'est réveillé et il a pu réunir les musulmans de nouveau et il est parti sur le flanc d'un mont. Lorsque il avait donc la conséquence que nous présente à Zalat Mousselmoud que l'armée musulmane a eu une victoire mais il a été vaincu temporairement parce que quelques personnes quelques individus ont désobéi à un ordre du Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui. Au lieu d'obéir au Saint-Prophète ont commencé à présenter leur propre interprétation. si ces personnes si ces quelques personnes suivaient le Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui. Tout comme le poux suit les battements du cœur s'ils avaient compris s'ils avaient saisi qu'ils doivent être prêts à sacrifier leur vie pour un seul ordre du Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui. s'ils s'ils n'avaient pas abandonné leur poste sur le monde le Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui qui leur a dit que quelle que soit la situation que nous soyons vaincus ou que nous remportions la victoire vous n'avez pas vous n'avez pas abandonné ce poste et bien s'ils avaient obéi au Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui les musulmans n'auraient pas subi de pertes. Dans ce verset le Dieu a attiré l'attention des compagnons en disant que ces personnes qui n'obéissent pas au Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui au pied et à la lettre ceux qui présentent leur propre interprétation et qui accordent plus d'importance à leur interprétation qu'à l'ordre donnée par le Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui et bien ceux-là doivent être inquiets attention qu'un malheur ne les frappe qu'une calamité ne les frappe ainsi il est dit que si vous souhaitez remporter la victoire et bien votre tâche à vous est d'obéir aux doigts et à l'œil au Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui tant que cet esprit sera vivant les musulmans seront vivants le jour où ils vont abandonner cet esprit et bien l'islam sera toujours vivant mais l'aide de Dieu ne sera pas accordée Dieu n'accordera pas le soutien qu'il a accordé à ceux qui ont obéi au Saint-Prophète voilà l'état des musulmans aujourd'hui ils ont perdu l'aide de Dieu en accord au précepte du Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui ils n'ont pas accepté ce Messie qui a été suscité ils n'ont pas transmis les salutations du Saint-Prophète Mohammed puis ça soit lui ils ont commencé à présenter leurs propres interprétations et nous sommes en train de voir les résultats il y a ici une leçon pour les Ahmadis il y a un avertissement après avoir accepté le Messie promis il faudra faire preuve d'une obéissance indéfectible et c'est là la garantie pour la victoire ainsi nous devons nous tous examiner notre situation jusqu'à quel point faisons-nous preuve de cette obéissance indéfectible j'avais évoqué Abu Soufyan qui était accompagnant d'Ikramah bin Abu Jahal et Hadar al-Muslima Oud a dit qu'il y avait aussi un autre une autre personne Amr bin As ils se sont donc attaqués à ces archers il y a d'autres non selon d'autres récits et bien selon les recherches qui ont été faites dans plusieurs récits on trouve mention de Khalid bin Walid et on trouve mention aussi de l'attaque lancée par Ikram bin Abu Jahal mais on trouve aussi mention d'un autre récit à savoir que les cavaliers des polythéistes étaient dirigés par Amr bin As il était un des commandants des cavaliers des polythéistes Khalid bin Walid a vu que le passage n'était pas surveillé et Ikramah bin Abu Jahal l'a suivi ainsi si l'on regarde cela de près et bien on peut voir selon les récits donc étant donné que Amr bin As était le chef des cavaliers et des polythéistes il les a accompagnés parce que Abu Sufyan Abu Sufyan Ikramah et Amr As étaient ensemble ainsi il n'y a pas de contradiction dans ces différents récits on trouve mention donc du martyr d'Abdallah bin Jouba lorsque Khalid bin Walid et Ikramah bin Jahal ont lancé cette attaque contre ces quelques musulmans et bien Abdallah bin Jahal a lancé toutes ses flèches ensuite il s'est battu avec sa lance ensuite il a perdu sa lance ensuite il s'est battu avec son épée et il est tombé à martyr Ikramah bin Abu Jahal l'avait tué lorsqu'il tombait et bien l'ennemi l'a tiré ils l'ont ils l'ont défiguré ils l'ont dépecé avec leur lance et il avait perdu il avait été réduit en mille morceaux lorsque tel était l'état d'Abdallah bin Jouba et bien les musulmans ont retourné là-bas et j'étais avec eux il a dit que et je me suis ri là où personne rit et j'ai pleuré là où priait et j'ai fait preuve d'avarice là où personne n'a fait preuve d'avarice on ne peut pas donc faire preuve de ses sentiments il a dit pourquoi est-ce que tu es passé par un tel état Hawa a déclaré qu'avec mes deux bras nous avons porté la dépouille lorsque nous portons sa dépouille les politiques étaient dans un coin et bien j'ai perdu mon âme à ma et les entrailles d'Abdallah bin Jouba sont sorties mes compagnons avaient peur il a commencé à regarder derrière et moi j'ai commencé à rire j'ai ri et c'est là qu'une personne est venue avec sa lance et le faisait il a placé sa lance presque tout près tout près tout près de mon cou mais moi je me suis je me suis somnelé j'ai somnelé c'est Allah qui a fait en sorte et la lance s'est écartée de moi alors que je somnelais lorsque j'ai commencé à creuser une tombe pour Abdullah bin Jouba et bien j'avais j'avais mon arque et j'avais rien j'avais rien pour creuser et j'ai ouvert avec j'ai creusé donc la tombe avec mon arque et c'est ainsi que j'ai enterré Abdullah bin Jouba Abdullah bin Jouba et ses compagnons ont fait preuve d'une grande fidélité lorsqu'ils avaient compris cet esprit d'obéissance et qu'à la face que nous aussi nous comprenions cet esprit d'obéissance que nous fassions preuve d'une obéissance parfaite et que nous puissions toujours mériter les faveurs divines après la prière je vais diriger la prière funéraire de Nadir Al-Husni du Canada il est décédé au Canada à l'âge de il avait environ 50 ans et il était quelqu'un de très sincère il faisait de grands sacrifices financiers il était un moussi il laisse derrière lui sa femme et son son fils qui ne sont pas armadis il était le fils d'Abdou Raouf Housni qui en 1928 suite avait prêté allégeance après son frère son père était quelqu'un de très sincère lorsque Hadrat Mousselet Mahoud de Talantou a visité la Syrie Abdou Raouf il a pris un repas dans la maison d'Abdou Raouf Housni Nadir Al-Housni était aussi quelqu'un de très sincère l'amir sahib du Canada écrit qu'après la construction de la mosquée de l'islam Nadir Al-Housni faisait un voyage de 4 heures pour venir à la prière et il retournait le même jour à maintes reprises on lui a dit qu'il devait se reposer après la de Jumma et il retournait le lendemain mais il présentait des excuses et il retournait le même jour afin que la Jumma ne soit pas un fardeau pour la Jumma et cette pratique qu'il a continué pendant plusieurs années il était le moisin de la mosquée il avait une voix très mélodieuse qui avait un effet particulier sur ceux qu'il écoutait le défunt sa femme qui n'est pas madie a dit à propre son propos qu'elle lui accorde le paradis il était quelqu'un de très sincère pour les membres de sa famille ainsi que pour sa djabat il était quelqu'un qui subvenait au besoin de ceux qui étaient dans le besoin et bien dit-elle elle aidait une femme qui n'était pas madie et l'aidait secrètement Nadir Al-Hosni achetait quelque chose pour elle et n'a cessé de l'aider jusqu'à son dernier souffle son épouse déclare que je n'ai pas vu quelqu'un qui était aussi patient suite à sa maladie il disait toujours Alhamdulillah quelle que soit la situation il avait une grande crainte de Dieu il accomplissait ses cinq prières quotidiennes et ainsi que la prière de Tahajoud et toute personne qui le connaisse le loup un certain monsieur Al-Qazak déclare que lors de leur séjour en Syrie j'ai entendu parler de Nadir Al-Hosni la famille Al-Hosni était très fidèle envers la djama'at après avoir après de m'être établi au Canada j'ai rencontré Nadir Al-Hosni c'était quelqu'un de très bienveillant alors en conversant avec lui j'ai connu son amour pour le califat et j'étais très impressionné par lui il était respectueux des heures de prière il était un exemple pour une dans ce domaine il déclare qu'après son décès son épouse et son fils sont venus à Toronto la djama'at s'est occupé des membres de sa famille et moi aussi j'ai pu donc m'occuper de la dépouille du défunt et sa femme dit que nous avons trois mosquées et tous m'ont demandé à propos du défunt mais j'ai dit que c'est la djama'at qui va s'occuper de ses funérailles sa dépouille va sortir de la mosquée où il priait lorsqu'on portait le dépouille dans le cercueil un des compagnons a dit que lorsque l'oncle de Cazac allait mourir il avait les larmes aux yeux il a dit informe le calife que je l'aime et que je serai toujours fidèle envers le calife je pense que c'était un incident qui s'est passé lors du troisième calife en tout cas telles étaient ces phrases Nadir al-Khusni et bien il avait les mêmes sentiments il avait une grande fidélité envers le calife c'est Allah qu'il a déclaré ce propre personne M.Kazac déclare que le défunt avait de très bons souvenirs des califes Haddad al-Muslim Maud avait visité donc la Syrie et il avait pu donc partager la compagnie de Haddad al-Muslim Maud à l'époque et il y a eu une rencontre là-bas en Syrie avec le deuxième calife et Haddad al-Muslim Maud avait parlé en langue arabe après cet événement historique Haddad al-Muslim Maud a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui étant donné que cette cette rencontre est historique il a déclaré que 50 ans de cela alors que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés le dieu avait révélé au Messie pour me l'islam Yad Oun Alaka Abdal Osham que parmi les gens de la Syrie et des Arabes il y aura des personnes qui vont prier pour toi et aujourd'hui en s'adressant à ces Syriens elle a déclaré que cette parole de Dieu s'est réalisée aujourd'hui en votre présence lors de ce voyage Haddad Mouslim Maud il y a eu des photos entre il y avait des photos donc de Nadir Al-Husni avec Haddad Mouslim Maud son neveu qui travaille dans le bureau de Tepshir a déclaré qu'il était proche de Tchadiz Aflakhane il avait traduit un ouvrage du Tchadiz Aflakhane en langue arabe il avait une relation très proche avec la Jamaat et il ne pouvait pas endurer des paroles déplacées à propos du qualif de la Jamaat et il était parti avec ses deux frères pour présenter leurs condoléances d'un non-ahmadi il avait un chère non-ahmadi qui était présent et il a su qu'il y avait des ahmadi là-bas et c'est là que ce chère a commencé à parler à propos de l'ahmadi lorsqu'un de ces personnes a insulté le Messie premier à l'islam et bien mon oncle Nadir al-Husni s'est exclamé que si l'un d'entre vous a le courage et bien qu'il vient débattre avec moi ils étaient trois frères et chère al-Bani était accompagnée de plus de 15 personnes mais personne n'a eu le courage de débattre avec Nadir al-Husni au contraire ils ont tenté de les tabasser mais ceux qui étaient présents là-bas pour les condoléances les ont retenus et Nadir al-Husni a profité de chaque occasion pour présenter le message de l'islam ensuite il est parti aux Etats-Unis pour ses études lors de sa dernière année il avait rencontré un juif il a débattu avec ce juif sur plusieurs sujets l'autre n'avait pas d'argument il a dit au principal qu'il faudra l'expulser de l'institution sinon il ne pourra pas compléter ses études en tout cas le principal a dit que le défunt a changé d'école ensuite il est parti au Canada le défunt se consacrait aux ouvrages du messie premier sallam il lisait les ouvrages du messie premier sallam il avait tenté d'apprendre la langue urdu aussi il avait enregistré les ouvrages du messie premier sallam en langue arabe il citait aussi les vers en langue persane il avait utilisé toutes ses capacités pour traduire les ouvrages du messie premier sallam il était parmi l'équipe qui avait traduit le premier volume des cinq volumes des commentaires sur le saint coran il avait aussi répondu à plusieurs ouvrages un de ses ouvrages était les prophéties à propos de l'avènement du messie promis il avait une grande bibliothèque personnelle et il avait dit que cette bibliothèque doit être donnée à la djama après son décès abdul rade urde a déclaré qu'il avait aussi écrit quelques ouvrages ensuite il les a publiés sur ses propres fruits il avait un grand amour pour le califat il faisait comprendre au monde de la djama l'importance des contributions financières abdul rassak faras qui est enseigne à la djama ahmadia de canada a déclaré que le défunt était très patient il ne pouvait pas manger durant ces derniers jours on devait l'alimenter artificiellement mais même dans cet état il venait à la mosquée pour la prière après lorsque les ahmadia arabes se sont établis au canada après la situation après la situation de guerre en Syrie il était très bien bien à leur égard il a dit à ces syriens ces arabes que la seule façon de sauver vos enfants ici dans ces pays est d'attacher vos enfants avec la mosquée une autre personne déclare que nadir al-hosni imprimait les sermons du calife et les lisait de nouveau après l'avoir écouté il est placé dans un fichier à la maison il avait plusieurs volumes des ouvrages du messie promis l'esra il avait enregistré ces ouvrages en langue arabe et il écoutait ces ouvrages lorsqu'il venait pour la prière et lorsque les dates du quatrième calife ont été diffusées en langue arabe et bien il les a enregistrés afin de les écouter la personne relate que je suis parti voir le défunt à maintes reprises il se réveille deux ou trois heures avant la prière de Fajr et on pouvait l'entendre pleurer dans sa prière de Tarjud s'il regardait la télé et bien il regardait uniquement la MTA ou d'autres émissions de la MTA une fois la MTA ne marchait pas et il envoie un message à quelqu'un pour que quelqu'un puisse venir réparer ensuite une autre personne déclare que le défunt priait beaucoup il disait oh Allah fass que nous puissions nous réalisons la meilleure bénédiction du califat lorsqu'il précitait cette prière il pleurait je me souviens de cet incident à maître Kala exalte le statut du défunt qu'à la face que son fils et son épouse puissent eux aussi embrasser la communauté du Messie promis qu'ils puissent lui prêter allégeance et que ses prières en leur faveur soient exaucées pour qu'ils soient exaucées pour qu'ils